tout récemment j'ai voulu lancer un projet de cosmétiques notamment la fabrication du savon à base d'alouest viran mais très rapidement j'ai été buté à un problème de manque de matières premières j'ai donc décidé de mettre sur pied une plantation d'alouest viran notamment sur un nectar mais là encore j'ai été buté à un problème à savoir celui du manque de rejet alors les rejets d'alouest viran ce sont des petits plantules comme ça donc j'ai débuté un problème de manque de rejet vous voyez un nectar vraiment trouver des rejets pour un nectar ce n'est pas évident je me suis donc souvenu que lorsqu'on veut mettre sur pied une plantation du banane planteur il y a souvent une technique qu'on utilise pour multiplier les rejets à savoir la technique des pifs j'ai donc décidé d'expérimenter cela sur l'alouest viran pour voir ce que ça va donner bonjour et bienvenue sur agrituto tv alors ici on parle quoi on parle d'agriculture dérivage d'industrie mais surtout de business car jusqu'ici l'histoire nous enseigne que telles sont les voies qu'ont emprunté toutes les grandes nations d'aujourd'hui alors pourquoi pas le cameroun pourquoi pas la côte d'ivoire pourquoi pas le sénégal pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors si tu es nouveau sur cette chaîne je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos si tu me découvres dans cette vidéo je suis christian que moi ingénieur agronome de conception alors aujourd'hui nous allons expérimenter la méthode de pif sur ce plan d'alouest viran c'est parti nous allons donc retirer les feuilles l'une après l'autre ceci afin d'exposer les différents bougeons qui sont présents sur la tige de notre plan d'alouest viran observez bien voici un bourgeon en voilà un autre et puis en un autre juste là et sur toutes ces lignes nous avons des bourgeons en dormance à présent nous allons tuer le bourgeon principale et cette opération va permettre aux différents bourgeons périphériques de se développer car si nous ne tuons pas le bourgeon principal ce dernier aura toujours la priorité et il va se développer par la suite donc nous allons utiliser un récipient notamment un récipient de 10 litres qui va nous servir du ministère ou alors du mini incubateur vous pourriez bien évidemment fabriquer le vôtre en bois si vous voulez et là à l'intérieur nous avons du copeaux de bois blanc plus souple que le copeaux de bois rouge il va nous permettre d'absorber une grande quantité d'eau et de conserver l'humidité dans notre incubateur plus longtemps ceci va n'est ce pas permettre un bon développement de nos différents bourgeons nous allons bien évidemment arroser le tout pour humidifier l'intérieur et par la suite nous allons refermer notre mini incubateur bien évidemment aimer chiquement et là vous voyez que de temps en temps pour arroser sera pratique il suffira de venir ouvrir le bouchon et verser de l'eau à l'intérieur bien évidemment le bas est perforé de trous pour permettre n'est ce pas à l'eau de traverser au bout d'un mois et demi voilà ce que l'on a obtenu c'est parti Toujours vérifier que les racines sont bien développées Avant de sortir votre plant de l'incubateur, il faut toujours s'assurer qu'il y a des racines Nous allons passer au sevrage des différents plants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501